Je tenais à réaffirmer ce soir, bien sûr, notre profond désaccord avec la façon dont s'est déroulé le dernier conseil municipal. Ça c'est sûr, nous aussi, on trouve que c'était plutôt déplorable. Nous pourrons accepter la façon dont ont été traités les Bagnoltais. C'est surtout ça qu'on ne peut pas accepter. C'est la façon dont ce soir-là les Bagnoltais ont été traités. Comment peut-on agir de la sorte, quand quelques jours auparavant, dans une lettre aux habitants, M. le maire, vous promettez de venir au plus proche, je vous cite, si c'est vous qui avez écrit ces mots-là, bien sûr. Vous promettez de venir au plus proche des habitants et de prendre plus de temps pour les écouter. Deux fois, c'est pas énorme. Ça c'est clair. Les habitants du quartier étaient venus ce jour-là, justement, pour vous parler. Vous auriez pu les écouter. Ils ne demandaient que ça. Ils demandent, aujourd'hui encore, à ce que vous les écoutiez et à ce que vous les rencontriez. C'est juste ça qu'ils demandent. Aujourd'hui, bien sûr, vous êtes toujours invisibles, il n'y a pas de changements. Et bien sûr, un grand nombre de questions restent encore sous réponse. Rappelez-vous, parce que je pense qu'on a peut-être un petit peu oublié, un mail anonyme a circulé il y a quelques semaines, dénoncé des faits gravissimes concernant votre gestion de la ville. Certains faits de ce mail, nous les avions nous-mêmes dénoncés. Opacité de la répartition des subventions aux associations, vente immobilière à des prix sous-évalués, concernant notamment la boucherie fantôme de la rue Saint-Carnon, attribution de marchés d'études opaques, voyage répété, je vous avais moi-même interrogé d'ailleurs un soir, le conseil, sur votre voyage à Cuba, vous devez vous en souvenir. Méthode d'attribution des logements, opacité du budget, et bien sûr, politique clientélisme des embauches, nous en avons d'ailleurs la preuve, aujourd'hui, dans le document du DOC, on verra ça tout à l'heure. Toujours dans votre courrier, vous écrivez, nous sommes déterminés à faire éclater la vérité. Alors, pourquoi ne demandez-vous pas au procureur d'enquêter sur la... Enfin, vous demandez uniquement au procureur d'enquêter sur la forme. Pourquoi ne vous demandez pas d'enquêter également sur le fond, c'est-à-dire sur les faits dénoncés ? Est-ce que vous allez un jour vous expliquer sur les faits dénoncés, avant de savoir qui a écrit ce mail ? Bien sûr, on peut peut-être comprendre que certains aient eu recours à l'anonymat pour dénoncer. Mais nous, militants, élus, écologistes, nous vous posons la question à mes âges découverts, dans le respect, comme vous le dites aussi dans votre courrier, dans le respect de chacun, bien sûr. Par contre, nous n'avons toujours pas eu de réponse. On attend encore aujourd'hui. Donc, une fois de plus, je vais vous rafraîchir la mémoire. Le 19 janvier 2012, le tribunal administratif de Montreuil vous a condamné à nous fournir les documents budgétaires 2010 concernant les 16 millions d'euros de vente immobilière et également les 6 millions d'euros de frais d'études. Bien sûr, malgré cette condamnation, nous attendons toujours ces documents. Alors, ce soir, devant témoin, et pour finir mon intervention, je vais me lever et je vais vous apporter le document du tribunal administratif qui vous demande de nous faire venir ces documents. Après, on pourra en rediscuter. Merci. C'est un du conseil principal à M. Bernardino. Oui. S'il vous plaît, M. le maire, s'il vous plaît, M. le maire, s'il vous plaît, non, monsieur, non, non, il n'y a pas de petite question, monsieur. S'il vous plaît, c'est par rapport au regard de la mouture. S'il vous plaît, M. le maire. Non, s'il vous plaît, c'est M. le maire. Je vous plaît, je vous plaît, à la parole.